Europe 1, Nico Salirgaz, vous recevez ce matin le journaliste Philippe Lobjoie qui publie une enquête sur la radicalisation au travail. Bonjour Philippe Lobjoie, vous êtes reporter de guerre, vous avez choisi Europe 1 ce matin pour parler pour la première fois d'une enquête qui va certainement faire beaucoup de bruit, ça s'appelle la guerre secrète, l'islam radical dans le monde du travail. Vous publiez votre ouvrage chez Fayard, une enquête où vous racontez comment l'islam radical proche de Daesh infiltre le monde du travail en France, c'est une réalité ou c'est un fantasme ? Alors c'est pas du tout un fantasme, c'est une réalité, ça a pris une forme un peu pernicieuse ces dernières années, on ne l'avait pas vu venir parce qu'en effet c'est un sujet qui est extrêmement tabou en entreprise, y compris maintenant. Les patrons d'entreprises et les DRH ont plutôt des discours positifs, nous on s'est intéressé aux responsables de sécurité d'à peu près 25 grosses entreprises françaises qui évidemment ne tiennent pas du tout ce discours-là, mais pour des raisons de sécurité évidemment et de fidélité à leur entreprise, ne peuvent pas le dire ouvertement. Ils ont eu énormément de problèmes en fait pendant la période 2012 jusqu'à 2016, pendant les attentats. Ils se sont sentis un peu seuls, ils le disent, parce que évidemment tous les services de sécurité de l'État français étaient en surchauffe à cause des attentats et eux-mêmes étaient obligés de se retrouver ensemble pour essayer d'échanger entre eux des moyens de comment faire quand vous avez des gens radicalisés dans votre entreprise et surtout cette radicalisation prenait des tournants différents. Il y avait ceux qui sont partis en Syrie, donc il y a eu beaucoup d'entreprises où il y a eu... Il y a eu 100 collaborateurs par exemple qui travaillaient pour la RATP qui sont partis en Syrie. Tout à fait. Comme Samir Amimour qui était un ancien chauffeur de bus et qui était l'un des trois terroristes au Bataclan. Mais la Poste a eu la même chose, PSA où il y avait une forte communauté musulmane. Beaucoup d'entreprises ont dû subir ça. Alors ils partaient en prenant des congés sabbatiques, mais le pire c'est que souvent ils revenaient un an après en disant voilà j'aimerais bien retrouver ma place au sein de l'entreprise. J'ai des droits. J'ai des droits et là c'était extrêmement compliqué parce qu'encore une fois ils n'avaient jamais été confrontés à ce genre de choses. Et la DGSI, les services de renseignement divers ne savaient pas comment faire. Et c'est pour ça qu'il y a eu une sorte de flottement pendant environ trois ans. Alors aujourd'hui maintenant la radicalisation si vous voulez reste encore un sujet extrêmement tabou au sein des entreprises. J'ai pu encore avoir des responsables sécurité hier au téléphone qui disent en fait on a cassé le thermomètre, on ne veut plus savoir. Donc c'est assez grave. Mais pourquoi c'est tabou ? Parce qu'on peut stigmatiser toute une communauté religieuse, c'est ça ? L'idée c'est qu'on ne peut pas parler de ça dans une entreprise parce que l'entreprise elle est là pour faire des parts de marché, elle est là pour que ça fonctionne bien. Donc ça c'est le discours des DRH et du patron qui lui dit voilà il faut que ça fonctionne. Le responsable sécurité lui au vu des attentats qui se sont déroulés il se dit mais comment je vais faire si jamais demain il n'y en a rien ? Et ils en ont, ils ont des vrais problèmes si vous voulez qui passent d'abord par le vêtement ou soit par la nourriture, c'est-à-dire la nourriture halale, on veut des frigos différents etc. Et en fait ils ne savent pas comment gérer ça donc ils ont trouvé depuis très très peu de temps, il y a des avocats qui les ont conseillés en disant vous appliquez au sein de l'entreprise une laïcité soit assez dure donc il y a quelques sociétés qui le font... Comme le groupe Paprec c'est ça ? Le groupe Paprec de Claude Solars qui a une charte de la laïcité. Ça a fait polémique parce que normalement ils sont un peu hors des clous par rapport à ça mais simplement la culture d'entreprise c'est le deuxième niveau la société doit être dans une culture d'entreprise très forte pour bloquer en fait ça. Nous on a un exemple par exemple on a rencontré des horticulteurs une petite entreprise horticulture sous les Anseines et Marne ils ont fait rentrer une première personne pour les aider c'est une petite entreprise, ils sont deux, c'est un couple après ils ont fait rentrer une première personne qui était musulmane et qui a commencé à montrer des signes religieux affichés après il y en a eu un deuxième qui est rentré, un troisième maintenant ils sont à trois et ils se sont rendu compte qu'en fait ils faisaient la prière chez le client sur la pelouse, enfin ce genre de choses et eux ne peuvent pas les virer. Alors ça vous parlait d'une manifestation extérieure d'un culte ça pose aussi le problème du délit de faciès c'est pas parce qu'on porte un vêtement représentatif d'une communauté religieuse ou qu'on porte une barbe, qu'on effuie chez S C'est toute la problématique auxquelles sont confrontées les entreprises aujourd'hui c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de discrimination et donc ils essayent de contourner ça en disant de toute façon il se passe quelque chose c'est que la personne qui vient avec une barbe, un camis enfin qui a tous les attributs religieux on va dire vestimentaires en fait fait peur aux autres et en fait c'est venu par la base qui a dit moi j'ai plus envie de travailler avec lui à côté de moi je sais pas qui il est, même s'il est sympathique etc j'ai pas envie, moi ça me fait un stress et on a eu des cas qui sont venus aux oreilles des avocats qui les ont défendus en disant en effet mon client ne veut plus travailler avec la personne à côté parce qu'elle est stressée Donc ignorance, stress, peur et en même temps des radicalisés qui s'infiltrent et qui profitent de ce malaise c'est ça que vous êtes en train de nous dire Philippe Leblanc ? Alors non, ce qui se passe c'est qu'il y a eu une sorte de coup d'arrêt depuis on va dire la destruction à 80% de l'état islamique physiquement en Syrie et en Irak donc il n'y a plus les réseaux et on le voit bien, il n'y a plus les réseaux sur internet enfin c'est une sorte de vide un petit peu pour l'instant et ce que disent les patrons des services de renseignement divers auxquels on a pu avoir un entretien ils disent globalement ils sont rentrés un peu dans leur grotte ils attendent, ils sont en train de penser leurs blessures eux sont absolument sûrs et certains qu'ils sont en train de se refaire ça peut prendre des années je veux dire l'état islamique a mis 10 ans avant d'apparaître par rapport à Al-Qaïda ils disent voilà la guerre n'est pas finie ça prend une autre tournure mais qu'on n'arrive pas encore à comprendre ni à voir, c'est-à-dire qu'eux pensent qu'ils vont encore plus rentrer à l'intérieur des sociétés pour commettre des attentats mais c'est extrêmement difficile pour eux de décourir Et le politique, la classe politique ceux qui représentent l'institution ont-ils les moyens de lutter, de décrypter de différencier, de ne pas faire d'amalgame ? Absolument pas absolument pas, on le saurait depuis longtemps on aurait eu des prouesses à ce niveau-là ils n'arrivent pas pour l'instant et globalement en plus les politiques n'agissent que lorsque l'acte a lieu il n'y a pas d'anticipation réelle par rapport à ça Il y a combien de fichiers S Philippe Lepjois en France ? Écoutez, les derniers chiffres c'était entre 11 000 et 20 000 ils étaient arrivés à la moitié on va dire 15-16 000 Votre ouvrage pour comprendre essayez de comprendre pour apprendre aussi ça s'appelle La guerre secrète L'islam radical dans le monde du travail publié chez Fayard Merci Philippe Lepjois d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501